C'est le 50e anniversaire de notre première finale de Coupe d'Europe que tu as joué. Tu as joué les deux. C'était la Coupe d'Europe des Villes de Foix contre Arsenal. Explique un peu, il y a eu un match allé. Explique un peu ce match allé. C'est-à-dire, encore une fois, nous, on commençait à démontrer certaines valeurs. Et je pense que c'était ça le plus important, essayer de démontrer à tout un chacun, que ce soit en Belgique ou à l'extérieur, c'est qu'on avait des qualités. Alors, ces qualités, on les a toujours réunies dans notre groupe. C'était notre mentalité. On faisait une équipe avec un groupe d'une quinzaine, 16 joueurs. Moi, je me rappelle des moments où, avant qu'on commençait le match, on se mettait ensemble le point dans le restier. Ça nous a toujours permis d'être très près les uns des autres. Quand l'entraîneur ou le président de l'époque mettait son point sur la table, on était tous au garde-à-vous. Ça, ça a été quelque chose que moi, j'ai toujours dit. Si on est capable d'être une équipe, il faut que, dans le restier, on soit tous avec le point de voir la figure. C'est-à-dire, je veux réussir. Et ça a été toujours dans ma mentalité. Bon, je ne cache pas ça, j'étais un gagneur. Et quand les choses ne marchaient pas bien dans le vestiaire, c'est Georges Ellis qui tapait sur la table. Et ça, ça m'a toujours permis d'être reconnaissant vis-à-vis des garçons avec qui j'ai eu une carrière extraordinaire. Mais ça me permettait aussi de rester quelqu'un de correct. Georges, mille merci de nous avoir parlé. Je crois que les supporters vont prendre beaucoup de plaisir à revoir ses buts, même si on a perdu les deux finales. Enfin, qu'on a perdu la finale à un but près, qui a été marqué chez nous au Parc-A-Street en 87 minutes, je pense, par Ray Kennedy. Voilà. Merci beaucoup, Georges. À bientôt. Ça me fait plaisir. Ça me ferait d'ailleurs plaisir de te rencontrer. Ah oui, ça, dès que la crise est finie, on va pouvoir te packer.